Chef d'entreprise, porteur de projet, vous avez de nombreuses questions. La CCI Réunion vous répond et vous conseille. Flash Entreprise, c'est parti ! Aujourd'hui, nous accueillons Marine Foussard, notre experte en transition numérique. C'est un outil primordial pour la visibilité des commerçants. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Marine. Aujourd'hui, on vous laisse lancer les questions. Marine, première question. Marine, est-il facile pour les commerçants d'être visible sur le net ? Oui, je pense que c'est important parce qu'on sait actuellement que 62% des réunionnais sont présents sur Internet. Et pour un commerçant, c'est important justement d'être visible de leurs clients. Donc parfois, c'est par manque de temps ou par peur justement de cet aspect numérique. Mais actuellement, en fait, quand on va au restaurant ou avant d'aller dans un commerce, la plupart des gens vont sur Internet pour avoir les avis clients, mais aussi connaître les produits qui sont vendus. Donc voilà, le but, c'est vraiment de vulgariser un peu ces termes et de rendre un peu plus accessible le numérique au niveau des commerçants. leur permettent de s'organiser dans leur quotidien pour intégrer pleinement le numérique, que ce soit les réseaux sociaux, mais aussi le site Internet, dans leur vie d'entreprise. Alors, il y a des outils de planification qui existent. Donc c'est entre une demi-heure et une heure de temps pour le commerçant par semaine. On parle de plus en plus de cybersécurité, ce qui fait peur. Est-ce que le mot est bien compris ou un peu trop complexe ? C'est vrai que le mot cybersécurité ou RGPD, ce sont des mots assez complexes et assez méconnus finalement du public et des entreprises. On sait que, en fait, la première faille au niveau des entreprises, c'est l'humain. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place des ateliers de sensibilisation pour justement donner des exemples simples, comme un mail frauduleux qui arrive dans les boîtes des entreprises. Et là, on sait que c'est l'humain qui va ouvrir ce mail et finalement qui va bloquer l'activité des entreprises. Donc il est important, en fait, de se protéger, mais protéger aussi les données clients. Donc on met en place des ateliers de sensibilisation pour justement vulgariser un petit peu ces termes et expliquer aux entreprises comment elles peuvent mettre en place des barrières assez simples et pour pouvoir donner les bonnes pratiques et les bonnes démarches aux entreprises. Marine, comment la CCI Réunion accompagne les commerçants ? On accompagne les commerçants avec plusieurs types d'accompagnement. Donc on fait de la sensibilisation globale. Donc là, c'est vraiment répondre aux problématiques que les entreprises rencontrent dans leur quotidien. Et après, on fait un accompagnement un peu plus spécifique. Au sein de la Chambre, on a des conseillers qui sont présents. Donc on va pouvoir les accompagner de manière individuelle avec un diagnostic numérique qui est fait grâce à l'outil DigiPilot qui a été développé par la CCI. Et après, si ce n'est pas possible d'avoir cet accompagnement en interne, on va proposer à nos ressortissants et aux entreprises de faire appel à des prestataires externes. Et là, on a mis en place une charte d'engagement qui permet justement de globaliser et d'avoir une liste de prestataires que la CCI a rencontrées. La CCI Réunion, en fait, accompagne les entreprises dans cette transition numérique. Merci pour toutes ces réponses, Marine. Vous avez des questions ? Vous souhaitez avoir des précisions complémentaires ? Contactez la CCI Réunion par téléphone ou sur son site Internet. Les conseillers sont à votre écoute. Flash Entreprises, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada